Enfin, moi, faudrait quand même qu'on m'explique en quoi un petit garçon de 7 ans a besoin de connaître le grec ancien. Mais qu'est-ce que vous faites, là ? Je ne veux pas continuer à fermer les yeux sur tout ce que vous faites pour moi. Je vous assure que ça n'est pas la peine. Si papa savait à quel point j'abuse de votre gentillesse, il serait furieux contre moi. Suzanne a raison. Vous avez de longues heures de route devant vous. Bon. Alors, c'est à votre tour de fermer les yeux. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Monsieur Connebue, Arthur, je te présente M. Dubreuil. Mais Salomon ne voulait pas t'en parler, mais on a un petit problème. Bon. Bon, ben, c'est pas grave. A tout problème, il y a une solution. C'est juste un petit retard de paiement sur un emprunt légal. Un peu plus de 60 000 francs. C'est moi qui m'en occupe. Combien ? Ah oui, ça, c'est beaucoup d'argent. Mais rassure-toi, tout va s'arranger. M. Dubreuil vient de nous conseiller de voir certaines de nos connaissances et de leur en parler. Évidemment. Le nom de M. Dombé est à lui seul une garantie. Si vous dites qu'il est prêt à vous avancer la somme. M. Dombé ? Sa fille, que vous avez dû croiser, est comme notre propre enfant. C'est presque une affaire de famille. Nous sommes en quelque sorte des parents éloignés de M. Dombé. Non, éloignés, éloignés, pour l'instant. Non, 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 mais il n'en est pas question. Il n'est pas question qu'on demande quoi que ce soit à M. Dombé. Et pourquoi pas ? Vous ne savez pas qui est M. Dombé. Moi, je l'ai rencontré. Je peux vous dire qu'en aucun cas, il n'accédera à une telle demande. Florence n'arrête pas de nous parler de sa grande générosité. C'est pas vrai, peut-être ? Non, 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 non. C'est absolument impossible. En ce cas, je ne vois pas comment éviter la saisie. Hein ? La saisie. Il doit y avoir une autre solution. Il faut la trouver. Je suis sûr qu'il y a une autre solution. Je voudrais parler à Mlle Florence Dombé. Malheureusement, c'est impossible. Écoutez, c'est extrêmement important. Absolument impossible. Puisque je vous dis, c'est extrêmement important. De quel droit est-ce que vous... Inutile d'insister, monsieur. C'est non. Ah, Suzanne ! Suzanne, s'il vous plaît, faites venir Florence. Je dois lui parler. Suzanne, à l'a porté d'essai, vite ! Désolé, Arthur, mais la... Attendez, ne partez pas ! Je ne suis pour rien dans la démarche de maison. Je ne savais même pas qu'ils allaient venir... Ah, voilà le troisième marron ! Ça n'a pas tardé, hein ! Monsieur, s'il vous plaît, faites venir Florence. Vraiment une seconde. Pour une seconde, je vais tout lui expliquer. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas me voir ? Jeune homme, vous avez voulu avaler une truffe plus grosse que votre bouche. Mais on vous a démasqué, mon lascar. Elle est partie immédiatement. Sinon, vous allez découvrir de quoi un sacote en rage est capable ! Laissez-moi vous expliquer que je... Allez ! Réalisez-moi vous expliquer. Sous-titrage FR ?